Je vais commencer par d'abord remercier comme invité, bien sûr, et puis marquer mon accord avec ce qui vient d'être dit de différents points de vue, notamment l'importance des relations avec la famille, déjà soulignée par l'ASSEG en 1873. La famille fait partie du problème, disait l'ASSEG. Et effectivement, avec jamais, nous avons créé des groupes de parents dès 1969, tellement ça nous a paru important de prendre en charge ces familles qui sont traumatisées par l'anorexie de leurs filles. C'est naïf de penser que c'est la lecture d'un article qui va les rendre coupables. Elles sont coupables par l'existence même de l'anorexie, par la mise en cause dramatique, surtout pour les mères d'ailleurs, il y aurait lieu là de se demander, ça va revenir peut-être avec la question du sexe du psychothérapeute. Je suis absolument d'accord avec ce qu'il a dit, la nécessité d'un projet d'ensemble, d'une coordination, et l'importance de l'autorité, de l'autorité médicale. Et ça, je crois qu'il y a là quelque chose, un moyen d'action qui est efficace, qui est efficace parce qu'il déculpabilise les parents. Ça relève des soins. C'est pas l'effet d'une maladresse et d'une mauvaise éducation. C'est une maladie, ça demande des soins. Et pour la fille aussi, c'est une déculpabilisation. C'est pas une attaque de vos parents et que vous voulez détruire. Vous avez besoin d'être soigné. Et on constate très souvent l'efficacité de cette position d'autorité au nom du savoir médical. Et je crois que c'est important, en effet, cette idée d'une coordination, je dirais, d'un projet d'ensemble. Mais un projet d'ensemble qui articule les différents moyens. C'est pas seulement les énoncer ou en informer les parents. Je crois qu'il est souhaitable, et là il y aura des différences suivant le coordonnateur dont on parle, de préciser quelle place a-t-elle méthode, dans le cas particulier, cas par cas, et en quelque sorte de planifier la prise en charge thérapeutique en hiérarchisant les buts suivant l'état, le degré de cachexie, qui indique ou non l'hospitalisation, l'importance d'une psychothérapie parce que ça paraît, ce qui se passe, survient dans un contexte de crise psychologique, familiale et personnelle, et que la maigreur n'est pas telle que l'hospitalisation s'impose. On peut éviter l'hospitalisation. Ça aide souvent d'ailleurs la jeune anorexique à s'engager dans la psychothérapie si elle a un sentiment d'échapper par là à une hospitalisation qu'elle redoute. Enfin, il y a aussi celles qui sont hospitalisées, qui en gardent une nostalgie, et avec la tentation d'y revenir ou d'y rester. Bon, c'est la complexité des problèmes de l'hospitalisation sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Sinon, pour dire qu'à mon avis, elle n'est pas indispensable, s'il y a une prise en charge psychothérapique, psychanalytique suffisante, et une prise en charge des parents. Je voudrais dire que, du point de vue de la psychanalyse, ce n'est pas n'importe quelle psychothérapie au sens large que vise la psychanalyse, c'est une transformation structurelle, c'est des changements dans l'organisation psychique, celle qui a déterminé la solution anorexique, la mauvaise solution anorexique. Et donc, l'ambition est plus grande que la disparition du symptôme, et même que la guérison, la reprise de poids, par exemple. Donc, je crois que c'est très important que le psychanalyse se situe d'une manière clairement démarquée de la prise en charge des problèmes de poids et de nutrition. Ce qui peut poser un problème, quant à ce qui vient d'être dit, sur la nécessaire communication entre les différents thérapeutes. parce qu'il faut aussi que la confidentialité soit garantie pour que la fille s'engage dans la psychothérapie. Il faut qu'elle sache qu'il n'y a pas de communication dans son dos, ni avec ses, en tout cas sûrement pas avec ses parents. Je crois que c'est très important et c'est un problème. Si on veut vraiment engager un travail de type psychanalytique, il importe de tenir les parents à l'écart, et donc que ceux-ci soient pris en charge par ailleurs. D'ailleurs, beaucoup de parents s'engagent eux-mêmes dans une psychothérapie tôt ou tard. C'est une méthode spécifique qui a comme particularité de suspendre le problème biologique, le problème des traitements médicamenteux, le problème des prescriptions. Pas de jugement, pas de conseil, pas de suggestion, pas de manipulation. Mais un but clairement précisé, clairement défini, qui est de comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe. Vous aider à comprendre ce qui se passe en vous et comment les choses ont évolué de cette manière. Si bien que c'est très important que s'instaure un cadre. Et on a beaucoup insisté, je crois, dans les dernières décennies, sur l'importance du cadre, qui doit être mis en place avec souplesse et souvent par étapes. Certainement pas la cure classique à 3 ou 4 séances par semaine de 45 minutes en position allongée. Ça, je crois que c'était souvent dangereux et que ça n'est généralement pas indiqué. Par contre, un cadre clairement défini, des conditions très précises, garantie de la confidentialité, fréquence et durée des séances, de manière à ce que ce soit prévisible et que c'est un effet de, on pourrait dire dans un langage approximatif et provisoire, d'étayage narcissique ou de réparation narcissique, cette forme de solidité du cadre de la prise en charge. quoi qu'il advienne, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas venir, elle peut dire attaquer, critiquer, on continue. En effet, le problème le plus important de la prise en charge du point de vue psychologique, c'est certainement celui des contre-attitudes, les contre-attitudes ou du compte-transfert. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une efficacité redoutable, surtout dans le cadre de l'anorexie mentale restrictive pure, une efficacité redoutable du fait du risque de mort, du fait de l'attaque d'une fonction vitale, quelque chose qui est un défi à la médecine, qui est un défi aux parents. C'est l'autoconservation, c'est la vie qui est mise en cause. Donc, il y a là une sorte de défi qui est porté par l'anorexique d'une manière qui n'est pas dite, d'une manière qui est agie. D'où il y a cet effet de message paradoxal sur laquelle j'avais insisté il y a longtemps déjà. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation très difficile parce que par son aspect physique, voyez dans quel état je suis, aidez-moi. Et puis surtout, laissez-moi tranquille, je sais ce qui me convient, je veux être comme ça, ça ne vous regarde pas, mêlez-vous de vos affaires, c'est moi qui détermine mon alimentation, etc. Donc, on est pris dans une contrainte et bien c'est ce qui a des effets très traumatiques sur les mères, notamment. C'est-à-dire que ceci aboutit à une espèce de logique d'extériorisation du problème. Certaines en deviennent conscientes en psychothérapie. J'ai fait en sorte que ça devienne le problème des autres. J'ai fait en sorte que mes problèmes deviennent les problèmes des autres. Et évidemment, de l'entourage proche. Alors, la particularité de la position psychanalytique, c'est effectivement de se démarquer des médecins en tant qu'ils reprennent, qu'ils le veuillent ou non, les positions des parents, c'est-à-dire, il faut sauver votre santé, il faut sauver votre vie, et pour se situer à un autre niveau qui est celui de comprendre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire négliger complètement le symptôme et faire comme s'il n'y avait pas d'enjeu, pas de risque pour la santé, pour la vie. Pourquoi, depuis longtemps, on a cette pratique de dire que ça n'aura aucun sens de poursuivre la psychothérapie si votre poids met en cause votre santé. Donc, la psychothérapie sera interrompue. Et d'autre part, vous serez suivi par un médecin, par un nutritionniste, un endocrinologue, le psychiatre, le médecin de famille. C'est à voir cas par cas. Et vous devrez, alors avec les parents, souvent, faire le point, par exemple, tous les mois, puis ensuite tous les deux mois, de façon à ce que cette prise en charge ait ce double aspect, ce que nous appelons des co-thérapies. C'est très important parce que c'est une façon de rattraper les risques, par exemple, d'un transfert négatif persécutoire qui peut passer d'un côté à l'autre. Ça permet des phénomènes de clivage du transfert. Si elle se sent persécutée par ses parents et par le médecin, elle se réfugie auprès du thérapeute qui, lui, est un peu en dehors, situé autrement et réciproquement. Et je crois que c'est comme ça qu'on évite ce qui constitue souvent la difficulté des débutants ou ceux qui n'ont pas une expérience approfondie dans ce domaine, c'est-à-dire la fréquence des ruptures, des interruptions. Dans un système comme ça, réfléchi et bien coordonné, les ruptures, les interruptions de psychothérapie deviennent tout à fait exceptionnelles. Ou alors elles sont provisoires, reprises, enfin c'est... Donc, je disais, le problème des contraditudes qui se posent aussi dans les institutions. Je me souviens d'une institution pour adolescents où le personnel ne supportait plus les vomissements, ne supportait plus d'avoir à nettoyer, de vivre... Donc, il y a aussi cette dimension de perversion. Perversion de l'instinct d'autoconservation, comme disait Kraft-Heming, comme disaient les nosographes du 19e siècle. Perversion dans la complicité des anorexiques entre elles, une sorte de jouissance dans l'autodestruction, dans les risques courus, dans la compétition à qui ira jusqu'au bout, le plus loin possible, dans la quête de maigreur, enfin. Quelque chose qui est souvent très évident, qui n'apparaît jamais aussi nettement que quand on les oblige à manger dans des systèmes de coercition, on dit c'est des perverses puisqu'elles cachent les aliments. Mais enfin, quelqu'un qui est forcé à manger et qui ne le veut pas, est-ce que ce n'est pas une conduite adaptée que de cacher les aliments ? Ce qui indique l'importance des contraditudes morales qui sont induites par ces pratiques. Logique d'extériorisation, message paradoxal, logique comportementale, cette polarisation du désir, du vouloir, de l'activité de penser, d'imaginer autour de l'acte alimentaire, autour du poids, de la silhouette, il y a un effet de fascination par l'acte alimentaire, fascination par l'os, par le squelette, ce qu'on a pu appeler le fétichisme du squelette, sentir les côtes, sentir l'os iliaque, etc. Avec ce désir et cette efficacité du désir de maîtrise, de contrôle, ce pouvoir, cette quête de toute puissance, finalement, sur le corps. Alors, le professeur Grinchet vient de dire le diagnostic. Eh bien, le problème, c'est que je crois que l'expérience faite depuis de nombreuses années, c'est très artificiel de distinguer des formes primaires, des formes secondaires, des formes hystériques, des formes obsessionnelles, etc. Je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de considérer le rapport avec la problématique de l'adolescence. C'est peut-être une des grandes acquisitions de la psychopathologie de ces dernières décennies, prendre en compte les spécificités de la psychopathologie de l'adolescence et plus largement de la problématique de l'adolescence. Et peut-être, encore plus précisément, l'adolescence contemporaine et l'adolescence féminine. Néanmoins, je trouve que s'il y a un repère utile, c'est de situer le cas singulier, envisagé dans sa singularité, du point de vue de l'hystérie, c'est les formes mineures, du point de vue des états limites, avec cette dimension de passage à l'acte et de destructivité qui peut entraîner assez facilement en boulimie, vomissement, ce que j'ai appelé est l'addiction au vomissement. Vomissement n'est pas une simple compensation de la boulimie pour garder un point normal, mais une jouissance liée au vomissement. Et puis aussi, l'évolution vers les toxicomanies, les polytoxicomanies, les conduites de risque. Et c'est quelque chose que nous voyons peut-être de plus en plus souvent. Et puis, la dimension dépressive. Dimension hystérique, dimension d'état limite, dimension dépressive, avec la nécessité de repérer un syndrome dépressif au sens précis du terme en tant qu'il requiert un traitement antidépresseur. Un ralentissement dépressif. Alors maintenant, si on envisage les choses du point de vue de cette problématique de l'adolescence impossible, enfin, la problématique d'une adolescence impossible, on voit que c'est tout à fait le profil qui est tellement souvent retrouvé dans les anorexies surtout restrictives, de l'enfant modèle, de la petite fille parfaite, bonne élève, qui a toujours donné satisfaction, il n'y a jamais eu aucun problème, et justement, cette espèce de, ce qu'on avait pu appeler autrefois, la névrose, l'enfant sage, ce qu'on appellerait peut-être maintenant, un faux self adaptatif de soumission au désir des parents, ou plutôt, d'inscription d'une estime de soi dans la conformité au désir des parents, avec quelque chose, un système qui a très bien fonctionné, qui tend à persister, mais qui se trouve mis en échec. Pourquoi ? Mais par l'adolescence, parce qu'elle n'est plus la première de la classe, mais seulement la deuxième. Je viens d'en voir une qui arrive au lycée Louis-le-Grand, et qui n'est plus, évidemment, la première de la classe, comme elle l'était depuis toujours dans son lycée moyen, disons. Premièrement, problématique de l'identité, problématique du sujet. Je crois qu'il y a un grand vécu du risque d'aliénation par le corps, d'aliénation par les besoins du corps. Et donc, cette quête de pouvoir, elle est au service de la restitution, de l'auto-affirmation, d'une manière d'asseoir une position de sujet, sujet de sa vie, sujet de son expérience, sujet de ses sensations. Et qui, évidemment, recoupe la question de l'identité et des identifications à l'adolescence, c'est-à-dire les contre-identifications, la contre-identification à la mère, ne pas être comme la mère. Tout se passe souvent comme si l'adolescence, la puberté féminine, qui est souvent très rapide et très spectaculaire, réalisait une sorte d'identification au corps de la mère. Et il y a là quelque chose d'insupportable qui amène cette tentative de différenciation dans l'opposition, dans la révolte, dans la façon de provoquer la mère, de la défier et en même temps d'aspirer à rester son bébé. On peut dire de manière condensée. Par exemple, obtenir que la mère fasse des bons petits plats et puis trouver un plaisir spécifique à faire passer tout ça à la poubelle ou au vide ordu. Très fréquent. Question d'identité, question de la position de sujet, question du conflit autonomie-dépendance, désir inadmissible de dépendance perçue en soi comme risque d'aliénation. Le deuxième grand axe des tâches de l'adolescence, c'est bien la transformation des relations aux parents avec le deuil de l'enfance, le deuil de l'image de soi. Alors on voit ça très souvent chez la petite fille qui a été, l'adolescente qui était une petite fille danseuse, par exemple, nostalgie de la danse, justement, la maîtrise d'un corps relativement asexué ou dans une certaine ambiguïté, une certaine indétermination du sexe, celle qui se croit des garçons, comme me disait Lune, jusqu'à ce qu'avec les règles le doute ne soit plus permis. On a décrit le phénomène du deuil, le travail de deuil des objets idéalisés de l'enfance dans le rapport aux parents. Et il y a une sorte d'actualisation dans les relations aux parents de quelque chose de l'histoire infantile. Troisième grand axe, c'est bien entendu la sexualité, l'accès à la sexualité génitale, la capacité de tomber amoureux qui, au fond, pourrait être considéré comme le critère d'une adolescence qui va bien. Eh bien, c'est souvent, justement, l'impossibilité, le sentiment d'être différente ou différent des autres. C'est que la sexualité génitale, dès lors qu'elle devient réalisable dans ses dimensions spécifiques de la génitalité post-pubertaire, elle est en fait parasitée, inhibée par la sexualité infantile, par tout ce qui s'est construit antérieurement dans les relations au corps, aux émotions, aux sensations, et peut-être aussi dans cette problématique de l'activité de la passivité. C'est-à-dire, finalement, être une jeune fille qui peut être objet de désir pour les hommes, c'est être objet du désir de l'autre et risquer d'être aliénée dans le désir de l'autre comme elle s'est sentie aliénée dans le désir de ses parents et notamment dans le désir de sa mère dans son enfance. Alors, ce qui explique le désarroi, on a dit, effectivement, dès qu'on s'intéresse à elle, et qu'on les écoute d'une manière démarquée de la suggestion et de l'insistance pour la prise de poids, ce qui apparaît, c'est le désarroi, c'est le doute, c'est les pleurs, c'est le sentiment d'être piégée dans quelque chose qu'elle voulait et dont elle ne peut plus s'empêcher et une interrogation sur ce qui se passe. Alors, à propos, justement, des interprétations sur biologiques et des conditionnements, c'est assez frappant dans certains cas, et c'est une bonne indication de possibilités psychanalytiques, cette patiente qui a un style de vie de serveuse de barre branchée, disons, avec une vie nocturne assez échevelée, boulimie, vomissement quotidien depuis huit ans, polytoxicomanie, petit à petit, dans une espèce de fuite en avant et un énorme contentieux avec son père qui habite à l'étranger et qu'elle accuse de l'avoir battu dans son enfance, d'avoir eu des exhibitions, des abus sexuels, je ne sais pas trop quoi, et puis, surtout, de l'avoir battu, humilié, etc. Or, c'est ça qui l'amène en psychothérapie, elle écrit une très longue lettre à son père où elle exprime enfin tout ce contentieux avec lui, une lettre de huit pages à son père et, au surprise, pendant un mois et demi, plus de boulimie, plus de vomissement, elle se sent transformée par le simple fait d'avoir écrit cette lettre. C'est ça qui l'amène à se dire, mais je crois que c'était une maladie somatique, que c'était des conditionnements, qu'il y avait une altération biologique, etc. Sans doute, mais, en fait, les éléments affectifs avaient le rôle déterminant et c'est ce qui l'a permis de s'engager dans une psychothérapie qui n'a pas été sans problème et sans difficulté, avec une tentative de suicide grave, enfin, tout ceci a pu, justement, la famille s'étant mobilisée, quelque chose a pu se transformer et avec une évolution finalement favorable. Donc, j'en arrive, j'en suis du temps, j'en arrive à cette idée de la technique et de la façon de situer comment faire. Je crois qu'une des grandes erreurs des psychanalystes dans des générations précédentes, c'est d'avoir réduit la problématique des troubles alimentaires à l'hystérie avec la notion de régression et de fixation orale et de sexualité de fantasme orale, de fécondation orale, etc. Je crois que c'est une erreur parce que c'est réduire, justement, la spécificité de l'anorexie à l'hystérie. Or, justement, nous n'avons pas ce genre de fantasmatique dans la sexualité génitale. Ce n'est pas ça qui fonctionne. Ce n'est pas de ce niveau-là. Beaucoup arrivent avec déjà une surinterprétation de leur anorexie, bien entendu. Donc, la première chose, c'est le sevrage des interprétations. Mettre en doute les évidences. Refus de la féminité, mais ça veut dire quoi ? Quelle féminité ? Quel aspect de la féminité ? Difficulté de grandir, mais pour grandir, c'est quoi ? Etc. C'est plutôt une mise en question des pré-interprétations plutôt qu'une sur-interprétation. L'important, à mon avis, c'est de solliciter une mise en mots de l'expérience subjective y compris de l'expérience corporelle de la restriction ou de la boulimie ou du vomissement. Et de solliciter la mise en mots de cette expérience subjective amène la patiente en identification à son interlocuteur à prendre une certaine distance avec cette expérience. Car, justement, le propre de ces expériences alimentaires, c'est qu'elles ont une sorte d'immédiateté qui court-circuit toute réflexion, toute activité de pensée et même tout fantasme d'une certaine façon au moment de la réalisation. Au moment de la réalisation. Donc, introduire le temps second, celui d'une mise en mots interrogative sur ce qui se vit, ce qui s'est vécu là. Alors, de ce point de vue-là, c'est très important de laisser l'initiative, laisser un espace d'initiative. Là encore, ce qui spécifie la position psychanalytique, refus de toute suggestion, refus de tout endoctrinement, refus de toute manipulation, laisser l'initiative de la parole, mais il faut l'alimenter. Donc, toute la difficulté, c'est justement le timing ou le tempo, si vous préférez la métaphore musicale, des interventions. Il ne faut pas laisser planer un silence qui va être perçu comme une critique, comme un réprobateur. Donc, il faut à la fois les alimenter, soutenir l'activité de pensée, en éviter absolument de la saturer. Et ce qui arrive, alors, très généralement, c'est que la séance est vécue comme un repas. Donc, je crois que c'est important que les interventions de l'analyste soient triées. Donc, il faut les donner de manière fragmentée, de manière dosée, comme ça, ni trop, ni trop peu, ni trop près, ni trop loin, à la bonne distance. Je crois que c'est toute la difficulté. Et de façon à ce que, petit à petit, eh bien, elle puisse découvrir elle-même les résonances de sa propre pensée, de sa propre réflexion, en identification à son interlocuteur, et que, petit à petit, se constitue, en quelque sorte, une épaisseur de l'activité de pensée dans le rapport aux affects, dans le rapport aux émotions, dans le rapport au corps, et que, par là, on s'engage à un travail spécifiquement psychanalytique, c'est-à-dire que puissent être abordées les contradictions internes, les conflits, la remémoration de l'histoire infantile. Il ne faut pas qu'elle soit trop, que cette remémoration soit sollicitée de façon trop promaturée. Encore, une grande diversité des cas, par exemple, la patiente que j'évoquais tout à l'heure avec cette gravité quand même de boulimie, vomissement quotidien depuis huit ans, une fille qui travaille comme serveuse, sans métier, sans, de manière très désinsérée socialement, elle découvre que, derrière, toute cette accusation vis-à-vis du père, il y a le fait, le fait historique, que quand elle avait trois ans, ses parents sont séparés, sa mère est partie et sa mère lui a dit « Est-ce que tu veux venir avec moi ou tu restes ? » Et elle a répondu « Trois ans, non, je préfère rester avec mes peluches. » Et la mère est partie. Alors, rationalisation, déni du sens, déni des implications affectives et subjectives, mais puisque c'est moi qui ai choisi, il n'y a pas de problème, non, non, ça n'a jamais fait le moindre problème. Donc, tout le travail était de retrouver tout ce vécu abandonnique de ces trois ans et toute cette colère enfouie, clivée et déniée vis-à-vis de la mère, retournée contre elle-même en autodestruction. Et ce n'est pas, les choses n'ont pas évolué sans que la mère entende parler de sa responsabilité dans ce qui s'était passé avant. donc, il a fallu lors d'une hospitalisation en psychiatrie à la suite de la tentative de suicide, des scènes d'explications en présence du psychiatre incarnant l'autorité médicale, d'explications entre la mère, la fille, la soeur, etc., dans des grandes scènes psychodramatiques dont elle avait l'initiative. C'est elle qui l'a voulu et qui l'a souhaité. Et je crois que c'est par là que quelque chose s'est transformé de manière décisive. Alors, ceci me conduit à faire état du psychodrame psychanalytique du fait que beaucoup de psychanalystes ont préconisé le psychodrame psychanalytique dans ces pathologies. Bien que j'ai l'expérience du psychodrame psychanalytique, je ne partage pas tellement ce point de vue mais enfin, ça pourrait faire l'objet d'un aspect du débat. Donc, je termine en recoupant ce que j'ai dit au début sur la nécessité d'un projet d'ensemble mais que le travail d'interrogation sur la psychologie et sur ce qui a pu disposer la fille à l'anorexie et à la boulimie que ceci puisse être situé d'entrée comme une perspective auprès des parents comme auprès de la fille. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une tendance avec le comportementaliste, avec les modèles traumatologiques, agressologiques, avec la tradition épistémologique de la médecine organiciste. Par exemple, un professeur de pédopsychiatrie disant à la télévision que l'anorexie est une maladie encore inconnue, qu'on ne sait pas, que c'est sûrement le cerveau. bon. C'est-à-dire, je crois que le déni est contagieux. C'est là-dessus que je termine. Merci. Je remercie beaucoup M. Bernard Bruffet de ce exposé. Il nous avait déjà parlé, peut-être s'en souvient-il, de l'anorexie mentale il y a une vingtaine d'années à Montpellier à propos de La siète et le miroir. C'est un livre qui a marqué mon souvenir. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à M. Bruffet ? Je vais lui en poser une. Tout ce que vous avez parlé de l'autorité médicale qui peut être, d'après ce que j'ai compris, incarnée par le psychiatre, bon, avec quelqu'un qui coordonne un peu tout ça et qui communique à un certain niveau la place, me semble-t-il, que vous avez réservée aux psychothérapeutes est un peu différente et notamment, pour ce qui concerne, si j'ai bien compris, le problème difficile pour moi de la confidentialité. Alors, je vais parler de manière simple et peut-être un peu directe mais bon, pour gagner du temps, est-ce que la confidentialité c'est ne parler à personne et ne répondre à aucune question qui pourrait venir de l'entourage de la famille, d'un tiers, quel qu'il soit, plus souvent de la famille, est-ce que la confidentialité c'est ça ou est-ce que la confidentialité dans ce cas, de ce type de prise en charge, je ne parle absolument pas d'une cure analytique type, on n'est pas du tout dans ce cas de figure, dans ce type de prise en charge anorexique à travers des modalités psychothérapiques je dirais redéfinies au cas par cas comme vous avez dit, est-ce que ça pourrait être une confiance suffisante dans le thérapeute pour qu'on estime qu'il peut communiquer ce qui est profitable éventuellement à la patiente et éventuellement à la famille tout simplement au niveau d'une simple meilleure compréhension du phénomène, donc une évolution possible vers une thérapie plutôt que vers un phénomène qui reste mystérieux et une patiente qui reste, me semble-t-il, en tout cas c'est la question que je pose, qui resterait isolée s'il n'y a aucune communication. Alors, est-ce que le psychothérapeute peut intervenir aussi sur ce registre-là ou est-ce que vous pensez que non, ce n'est pas à lui de le faire ? C'est une question que je me pose après vous avoir entendu. Oui, alors je crois qu'un certain nombre d'anorexiques surtout ont un certain talent pour mettre en rivalité les thérapeutes. Et donc c'est important qu'il y ait une communication entre eux de façon à éviter d'être manipulés de cette manière-là. Néanmoins, pour moi, la psychothérapie psychanalytique c'est de la psychanalyse. C'est-à-dire que le cadre, le principe de la méthode sont les mêmes et que donc la confidentialité, la certitude donnée à la fille que ce qu'elle dit ne sera pas rapporté à ses parents est un principe absolu. Alors maintenant la communication avec le médecin-coordonnateur. Je crois que c'est très important qu'il y ait une confiance entre les deux, que c'est souvent d'ailleurs une articulation. Avec Philippe Jamais on a souvent cette double prise en charge. Il assume le psychiatre, le rôle du psychiatre, des hospitalisations, le rapport avec la nutrition, etc. Et il me confie la psychothérapie psychanalytique. Alors comme il y a une communication entre nous depuis longtemps, on sait à peu près ce que l'un fait, ce que nous faisons réciproquement. Est-ce que nous communiquons sur les cas ? C'est très rare. C'est souvent des cas terminés. à l'occasion d'un séminaire ou d'une réflexion ou d'une recherche communiqués sur un cas qui est soit terminé, soit suffisamment avancé pour que le problème se pose de moins en moins. Mais je crois que c'est très important. Il faut compter aussi avec les actes manqués des thérapeutes. un psychiatre coordonnateur peut s'en rendre compte laisser passer une information qui n'a pu obtenir que du psychanalyste et ça peut avoir des effets catastrophiques. Donc je crois que c'est très important que les patientes et les parents comprennent je crois très généralement cette nécessité de la confidentialité et s'adressent aux coordonnateurs auprès de qui qui savent être en relation si c'est nécessaire avec le psychanalyste et qui lui alors peut donner des informations faire état que le psychothérapeute a dit que les choses évoluaient favorablement ou voilà.